Maître Ibrahima Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes greffier au tribunal de grande instance de Saint-Louis. Vous êtes aussi le chargé de l'éducation, de la recherche et de la formation à l'Union nationale des travailleurs de la justice. Alors, maître, nous vous remercions d'abord d'être notre invité ce matin. Dans une déclaration rendue publique, l'UNTJ informe l'opinion qu'elle engage le même combat que le site juste. Que doit-on comprendre par cet acte ? Par cet acte, nous entendons dire à l'opinion, à la chancellerie et à tous les Sénégalais que nous sommes des travailleurs de la justice au même titre que nos camarades du CIDIS. Et si nous ne sommes pas aujourd'hui en grève avec eux, c'est pour des raisons de principe et d'un contexte qui est jugé peu favorable. Mais n'oubliez pas que nous étions dans le CIDIS. Et c'est pour des problèmes internes que l'UNTJ a vu le jour. Mais actuellement, ce que le CIDIS est en train de réclamer, nous devons lutter avec eux afin d'aboutir à ce protocole dont l'application est aujourd'hui exigée du gouvernement du Sénégal. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour dire que vous vous engagez ou que vous engagez le même combat ? Ils en sont à plus d'un mois de grève. En fait, nous n'avons pas dit que nous engageons le même combat. Nous avons dit plutôt que les révaluations du CIDIS sont également les nôtres. Parce qu'en 2018, nous avions lutté avec eux afin d'obtenir un protocole. Entre temps, il y a un bruit entre membres d'une même famille et des ailes du CIDIS, des NTJ aînés. Mais aujourd'hui, pendant que le CIDIS est en grève et que les travailleurs de l'UNTJ sont en activité, nous commençons à nous rendre compte que les intérêts des travailleurs sont réellement menacés. Parce qu'après 15 jours de grève, je dirais même après plus d'un mois de grève, nous constatons qu'il n'y a pas encore de solution au problème des travailleurs. Et que des actes sont même posés allant dans le sens de sanctionner des travailleurs. Par exemple, une procédure de radiation est initiée et déclenchée contre le secrétaire général du CIDIS. Il y a également le conseil technique du grève du ministère de l'Ajus qui a été limogé. C'est pour cette raison que nous avons rendu le public en communiqué pour exprimer notre solidarité à nos camarades et pour dire également à la sanctionnerie que l'UNTJ est un syndicat qui sera toujours du côté des travailleurs et que nous sommes aujourd'hui fermes et debout afin de défendre nos camarades, mais également de faire de la justice ce qu'elle devrait être. Parce que, ne l'oubliez pas, la justice, en plus d'être une institution, est également une vertu. D'ailleurs, le ministère de l'Ajus est le seul ministère qui porte le nom d'une vertu. Donc, l'institution judiciaire est censée prouver des solutions aux problèmes des Sénégalais. Ce qui n'est pas possible si les travailleurs sont eux-mêmes confrontés à des problèmes. Alors, oui, allez-y. Et nous avons également, dans notre communiqué, fait une offre de sortie, une offre de proposition pertinente pour avoir une sortie de crise. Je pense qu'aussi bien le Sénégalais que la Sénégalais gagnerait à exploiter notre communiqué. Oui. Avant d'en arriver maintenant à vos propositions de sortie de crise, pouvez-vous nous dire pourquoi vous, UNTJ, êtes allé voir le ministre de la Justice en le CEDUS si vous portez les mêmes revendications que... Mais, l'UNTJ est un syndicat. Un syndicat autonome et indépendant. Indépendant du CEDUS et de la Saint-Généry. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à des délégués syndicaux d'être reçus par le ministre de la Justice. Et de quoi était-il question lors de cette rencontre ? Il était question de dire au ministre de la Justice que dans la famille judiciaire, un nouveau syndicat est né. Et que ce nouveau syndicat entend défendre les intérêts matérielles et moraux des travailleurs. et que ce syndicat-là est aujourd'hui venu vous voir pour vous dire que... Voilà. Donc c'était une prise de contact, disons. Voilà, une prise de contact. Votre famille s'est élargie. Et que d'ailleurs, il va falloir compter avec ce syndicat. Et vous n'avez pas exposé devant le ministre vos revendications ? Si. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Le ministre nous a manifesté sa volonté de nous accompagner autant que le service afin de trouver des solutions aux problèmes de travail, de la justice. Aucun engagement n'a été pris ? Pour l'instant, non. Parce que, vous savez, le MTJ est né il y a juste cinq mois. Et nous n'avons même pas encore déposé une plateforme. Et nous avons dit que les revendications du CISUS sont également les nôtres. C'est pour donner des principes et des contextes favorables que nous ne sommes pas allés en grève. Parce que, je vous l'ai dit, en tant que syndicat autonome et indépendant, le CISUS ne nous a pas associés au projet de justice ayant abouti au moteur de grève. C'est ce qui est très normal aussi puisqu'il y a eu une session où vous êtes parti, vous avez créé votre propre syndicat. Donc, est-ce raisonnable ou logique même qu'il vous intègre dans leur mouvement ? Non, non, non. J'ai dit, autant le CISUS est libre de ne pas nous assister au processus ayant abouti au moteur de grève autant nous sommes libres de ne pas suivre ce mouvement. Alors, avez-vous pris langue avec le CISUS depuis que vous avez décidé d'engager le même combat ? Pour l'instant, il n'y a aucune rencontre faite entre les deux bureaux exécutifs nationaux. Il n'y a aucune rencontre faite entre les deux bureaux exécutifs nationaux. Seulement, vous savez, dans les mêmes institutions ou bien même dans les mêmes promotions, il peut y avoir à la fois des membres de l'NTJ et des membres du CISUS. Ce qui fait que quotidiennement, nous nous discutons de nos problèmes parce que nous avons les mêmes soucis. Nous avons les mêmes problèmes, nous sommes de la même famille et nous avons également les mêmes jeunes. Les mêmes jeunes, ce sont ceux-là qui ne veulent pas que les travailleurs sortent de cette précarité. Et quels sont les soucis justement dont vous parlez ? Quelle est la plateforme revendicative aujourd'hui du CISUS et de l'NTJ puisque vous partagez maintenant le même combat ? Voilà, vous savez, en 2018, il y avait un syndicat unique. Après une grève intense, le gouvernement a signé un protocole. Maintenant, de ce protocole, le président de la République avait également signé des décrets. Des décrets qui, jusqu'à là, ne sont pas publiés. Or, un autre réglementaire qui n'est pas publié, n'est pas opposable, c'est comme un mornet. Le travail exige maintenant du gouvernement du Sénégal la publication de ces décrets. Il était également convenu que l'État se devait de nous payer des primes, ce qui n'est pas effectif jusqu'à présent. Il y a également la question du reclassement. Du reclassement des travailleurs dans une nouvelle hiérarchie. C'est-à-dire ce qui a été soumis au garde des eaux et pour lesquels nous étendrons des solutions. Alors, Maître Diop, l'on serait tenté de croire que c'est parce que vous n'avez pas obtenu gain de cause avec le ministre que vous avez fait machine arrière pour vous allier au sud juste. Ce n'est pas le cas ? Non, non, non. En fait, il n'y a encore aucune alliance. avec le sud juste. Parce que, vous le savez, un syndicat ne peut ignorer son ministre de titel. Un syndicat ne peut ignorer son ministre de titel. Mais, vous le savez tous, en tant que syndicalistes, nous sommes plus proches de nos camarades du sud juste que de la sanctionnerie. que de la sanctionnerie. Là, c'est évident. Si nous avons rencontré le garde des eaux, c'est parce que c'est lui notre ministre de titel. Vous savez, aucun syndicat du secteur ne saurait ignorer le garde des eaux qui est le ministre de titel. Mais, en tant que travailleur, nous serons et resterons toujours plus proches du sud juste que du gouvernement du Sénégal. Alors, maître, dans votre déclaration, vous avez aussi attiré l'attention du ministre sur le rallongement de la liste des bénéficiaires du fonds commun des greffes. De quoi s'agit-il exactement ? Non, vous savez, le fonds commun des greffes, des greffes plus tôt, c'est un fonds commun qui est précaire. Il n'existe que de nom. C'est pourquoi il a été convenu en 2008 que la sière sera élargie. et le président de la publique a voulu même signer des décrets à cet effet. À la date du 16 juin, je crois, le garde des eaux a rencontré les travailleurs en éducation spécialisée et dans un communiqué conjoint en randu public, il était question d'allonger la liste afin d'amener cela à émerger au fonds commun qui est déjà jugé précaire et que les textes qui étaient signés pour son élargissement restent encore à être publiées. Cette situation, elle est inacceptable et elle contribue à abonner la situation. c'est la situation qui est déjà de l'éternum et déjà de l'éducation difficile voire impossible. D'accord. Alors, vous avez également dénoncé le recours au greffe ad hoc que l'autorité utilise pour contourner un peu votre absence lorsque vous êtes en grève et vous travailleurs de la justice. Voilà, vous savez que la pratique du greffier ad hoc n'est ni plus ni moins qu'une parole de justice. Je vous dirais même le magistrat qui dit le droit ne saurait être à la place du greffier. Vous savez, l'institution du greffier recouvre bien quelque chose parce qu'il y a ce qu'on appelle la règle de la théologie. Dans l'institution, il y a ce qu'on appelle le parquet, les sièges et le greff. Le parquet reçoit les plaintes et les dénonciations. C'est le parquet qui poursuit. C'est le siège qui tranche les litiges. Mais c'est le greffe qui authentifie les décisions. C'est le greffe également qui certifie vous savez, l'authentification et la certification sont des compétences exclusives du greffier parce que pour ce faire, il faut avoir la qualité de visite public alors que dans une réduction, seul le greffier a cette qualité de visite public. Il s'y ajoute que le travail du greffier est beaucoup plus important après l'audience que pendant l'audience parce que après l'audience, c'est après l'audience que le véritable travail se fait parce qu'il faudra réportir les besoins, leur donner un numéro, les rédiger, prendre les décisions de recours, que ce soit l'appel ou l'opposition ou même le pouvoir, mais également procéder à notre délivrance. Tout cela, un gré ne va pas le faire. Même un magistral, nous serions le faire à la place du greffier. donc vouloir remplacer des greffiers par des gendarmes ou par des gardes pénitentiaires est juste une entreprise inefficiante. Alors, maître, vu que vous avez décidé d'engager le même combat que le sud, juste à quoi peut-on s'attendre les prochains jours ? Avez-vous prévu de rencontrer l'autre syndicat dirigé par maître Aya Boudmalik Diop ou qu'est-ce que vous comptez faire pour matérialiser cette entreprise ? Vous savez, un bon combattant ne révèle jamais sa stratégie. Un bon combattant ne révèle jamais sa stratégie mais si celle-ci la persiste, si elle doit persister, l'intérimité va passer à la vitesse supérieure. C'est quoi la vitesse supérieure ? La vitesse supérieure, c'est poser des actes qu'il entend garder pour l'instant. Vous n'excluyez pas d'aller en grève aussi comme le sud juste ? En grève, si la situation le demande, nous le ferons. Mais pour l'instant, l'INTJ n'existe pas encore une scène d'aller en grève. D'accord. Merci, Maître Ibrahima Diop. Je rappelle que vous êtes le chargé de l'éducation, de la recherche et de la formation à l'INTJ, l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice. Vous êtes greffier au tribunal de grande instance de Saint-Louis. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, de faire du seconde tour. Merci.